bonjour bon ça va alors qu'est ce qu'on fait encore ici je sais pas vous allez voir mais restez avec nous jusqu'au bout parce qu'on va avoir besoin d'eau vous allez voir une surprise allez on y va bonjour les séries ça va j'espère que t'es encore parce que vraiment aujourd'hui tu dois écouter jusqu'au bout beaucoup beaucoup écouté parce qu'on a plein de choses à dire mais alors vraiment je préviens tout plein parce qu'il ya plein de changements il ya plein de choses en tous les sens qui partent dans tous les sens on a besoin que tu écoutes on a besoin que tu sois avec nous parce que si tu nous poses plein de questions après qu'est ce qu'on va faire avec ça et ben on va te renvoyer regarder la vidéo allez let's go on y va on y va tout le monde parfait maintenant on peut commencer nous sommes belles dans un beau paysage et surtout la chaleur avec une belle chaleur dans un beau paysage de belles fleurs un peu desséché un peu vieille mais bon c'est pas grave c'est pas grave parce que on est pleine de vie puisqu'on a plein de projets en plus le lâche et de la tête voilà voilà et comme dans ma tête j'ai 15 ans non 18 ans sinon je pourrais pas conduire ouais puis ça décochonnerie tout de suite décochonnerie bah écoute c'est vrai bon allez alors c'est une fois sérieuse non sérieuse parce que faut vraiment que vous nous écoutiez jusqu'au bout parce que là on a plein de révélations à vous faire on a vraiment beaucoup beaucoup de choses oui donc c'est vrai qu'on a beaucoup discuté avec chrissa ouais de choses de suite et d'autres suite à tout ce qui s'est passé parce que on rigole on rigole mais on est humaine à nous aussi on n'est quand même pas folle dingue tu n'es pas un robot toi non un robot il vivrait pas en camping-car quoi que j'en ai connu j'ai connu un couple de robots pendant confinement si tu vois ce que je veux dire mon petit suisse préféré tu les connais les robots monsieur madame robot ah ben on sait jamais écoute tu te souviens des polymorphes voilà exactement ça non mais n'empêche que mine de rien non mais on on a réfléchi on a beaucoup réfléchi on a et donc on change complètement on change complètement mais c'est et on a on a réfléchi au fait c'est ça c'est une des raisons pour laquelle on n'a pas fait de vidéo pendant quelques jours parce qu'on était en pleine réflexion on avait besoin on avait besoin de parler on avait besoin de se retrouver ouais bien évidemment aussi qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on reste est ce qu'on bouge si on bouge on va où est-ce qu'on va pas se faire attraper par un reconfinement voilà une autre catastrophe chaos quelconque voilà qu'on soit en espagne en france ou en allemagne c'est kiff kiff voilà je pense que tu es au courant des informations on t'apprend rien par rapport au bazar que c'est et surtout l'incertitude et surtout l'incertitude donc on a commencé les réflexions en fait c'était assez sympa parce qu'encore une fois on avait un petit peu cogité dans le même état d'esprit c'est à dire dans un premier temps on s'était dit l'une l'autre et si on était un petit peu moins dans le camping car sauvage et qu'on se pose un peu pendant trois quatre mois dans un camping on veille à ce qu'il y ait de la place voilà peut-être quatre mois cinq mois puis après on change de camping pour avoir une sorte de stabilité voilà c'est à dire de la stabilité par rapport à la vie qu'on a eu jusqu'à présent voilà ouais un peu plus de stabilité voilà parce qu'un camping car c'est fait pour voyager effectivement mais c'est surtout fait pour vivre dedans alors on vit ici où on vit à un autre endroit où on bouge tous les jours où on bouge trois fois par an on vit toujours dedans voilà ça ne change pas et on va pas arrêter de vivre dans un camp non ça non on va modifier un peu l'environnement les conditions voilà et tout ça mais on ne va pas arrêter de vivre dans nos camping car respectifs n'avez pas de crainte et on va pas arrêter non plus la chaîne c'est hors de question de voyager tout ça on va pas non plus arrêter de voyager on va peut-être voyager un peu moins mais on va toujours continuer voyager si on voyage moins encore une fois ce sera pas par notre volonté non ça sera vraiment à cause des conséquences de tout ce qui arrive le co vide etc parce que sinon non donc on avait commencé notre réflexion comme ça et puis un jour donc on était un petit peu partout comme ça on a on a regardé un peu à droite et à gauche et puis un jour chrissa elle vient vers moi heureusement j'étais dehors elle m'a balancé son téléphone mais vraiment j'ai eu l'impression qu'elle m'a fait ça elle m'a dit oh là oh là qu'est ce qui se passe donc j'ai lu et en fait c'était une annonce qu'une dame avait mise sur facebook d'un terrain avec électricité avec de l'eau avec je sais plus quoi encore tout ce qu'on a besoin avec un camp du coup ça nous a déclenché un truc à toutes les deux en espagne oui en espagne oui parce que on a envie de rester quand même en espagne l'annonce était en français dans un groupe facebook mais c'était en espagne voilà donc j'ai dit banco allez fonce ouais alors mon bel étalon blanc crissat tout doux 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 allez donc elle a répondu j'ai envoyé un message ça fait une semaine la dame elle n'a toujours pas répondu mais ça nous a amené de faire un peu plus de recherche et de se éloigner un peu de l'idée camping pour voir si on ne peut pas trouver carrément autre chose et donc je suis allé sur le site que je connaissais déjà parce que j'avais j'avais déjà utilisé ce site idéalista je sais pas si les gens qui connaissent l'espagne c'est un site qui est très connu pour tout ce qui est immobilier ouais moi j'en étais moi je m'en étais servi pour louer un appartement pendant six mois c'est à dire du côté de huelva pour ceux qui connaissent et donc on était l'année dernière on était sur la place quand on s'est fait c'est exactement ça voilà voilà et donc ben on a donc donc parallèlement j'ai regardé des terrains j'ai regardé des choses comme ça chrissa donc attendait attendait aussi après cette dame chrissa commence à regarder ces terrains on a vu beaucoup de choses des chers pas chers alors déjà une chose est sûre nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter nous n'avons pas l'argent et toute façon c'était pas prévu non plus non puis même moi j'ai jamais prévu d'acheter quoi que ce soit voilà alors peut-être que ça serait plus de sécurité voilà on est tombé sur des propositions assez sympathique ouais mais c'est vrai que quand on tombe sur des terrains où il n'y a strictement rien mais rien c'est à dire tu as la terre et puis en plus tout autour tu es au milieu de la pampa au milieu de nulle part quoi bon on veut bien de la campagne mais quand même avec de la civilisation autour je veux bien la campagne mais il faut avoir de l'eau et de l'électricité sinon la campagne ne m'intéresse pas je vais vous dire un truc c'est la campagne de luxe mais bon moi je suis une créature de luxe ouais voilà la créature de luxe je vais vous dire un truc sur la créature de luxe si elle est trop loin d'un ikea même si elle vit dans 3000 cas pendant trop longtemps la créature de luxe elle se retransforme en burro blanco et puis on a envie aussi qu'ils aient une certaine une certaine facilité pour y aller pour repartir tout parce que finalement on a envie aussi qu'il y ait une certaine facilité pour y aller pour repartir tout finalement on est parti dans l'état d'esprit de créer notre deuxième QG alors ceux qui ne se souviennent pas ou qui ne connaissent pas ce que vous êtes nouveau sur la chaîne donc le QG c'était notre quartier général c'était la maison que j'avais avant de la vendre et c'était le point d'attache où on revenait où Chrissa avait mis ses affaires aussi où j'avais ma vie aussi et au moment où j'ai dit bon bah banco je vends ma maison on n'avait plus de QG de port d'attache et l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui c'est d'avoir un port d'attache voilà donc notre nouveau QG un endroit où on pourrait éventuellement stocker aussi des affaires mais c'était même c'était même pas ça notre notre première réflexion c'était même pas à cause de ça c'était surtout d'avoir un endroit où aller en cas de problème oui c'est à dire là momentanément actuellement nous sommes un peu dans l'entre-deux qu'on n'est pas on ne peut pas se poser pour de bon voilà en vrai elle a eu la chance avec son camping moi j'ai eu la chance de pouvoir rester ici on a eu la chance de pouvoir rester ici sur l'air de camping car malgré normalement c'est limité à une semaine et ça fait très longtemps que nous sommes ici maintenant si vraiment il ya un deuxième confinement arrive il ferme l'air de camping car est ce qu'ils vont à nouveau nous accepter voilà toutes les deux parce qu'une seule ça passe mais est-ce que toutes les deux ça passe aussi donc est-ce qu'on va pas être viré ici et après on va où où est-ce qu'on peut aller parce que en restant d'Espagne vous pouvez nous dire vous vous allez en France maintenant c'est la même situation en France pourquoi aller en France pour se retrouver dans la même situation que nous pourrons nous trouver en Espagne et c'est à dire camping fermé air de camping car fermé aucune adresse aucun endroit pour aller nulle part voilà et ça c'est une c'est une situation qui fait réfléchir quand même parce qu'on n'a pas du tout envie de se retrouver en plein milieu de nulle part et d'être jeté de chaque parking tout le jour ou toutes les heures être obligé d'être en mouvement en permanence d'aller chercher de nos à gauche et à droite ou je sais pas trop quoi d'avoir des problèmes pour pour survivre tout simplement tandis que là si nous avons une adresse un terrain qu'on va louer c'est notre chez nous c'est notre adresse et donc on pourrait toujours retourner on a de l'eau électricité et personne pourrait nous virer et c'est chez nous si la situation n'était pas telle qu'elle est comme Christa vous vous dit par rapport toujours pareil par rapport au corona ou autre on ne le ferait pas encore on avait prévu de le faire dans voilà dans x années quand on l'une ou l'autre on serait un peu plus handicapé etc aujourd'hui la vie fait que je me souviens de des premiers abonnés vous étiez après nous parce qu'on n'avait plus rien n'avait plus rien qu'est ce que vous allez faire ben justement on y est on n'a rien on a on est dans l'instabilité on a su pallier cette instabilité comme dit Christa elle ici moi en camping mais là aujourd'hui ben voilà nous sommes dans une situation où on se dit c'est bon maintenant on va tenter d'avoir un endroit là on va partir pour cet endroit on a contacté d'autres on a contacté plusieurs voilà j'ai téléphoné à plusieurs je suis tombée vraiment sur des personnes très très sympathiques vraiment très très bien et là on a toutes les deux le coup de coeur pour un endroit pour l'instant on vous en dit pas trop parce que rien n'est fait on vous emmène avec nous hein bien sûr on vous embarque on va vous faire voir on va vous faire découvrir vous allez voyager voilà j'espère que ça va marcher parce que là ça ça nous ça nous ferait du bien parce qu'on serait un petit peu en retraite tout en ayant tous les commodités mais mais c'est positif c'est c'est un changement positif c'est une avancée positive combien de temps on va y rester si on reste on sait pas on sait pas parce que pareil que bah pareil que toi que quelque soit l'endroit où tu es et ben on va s'adapter à ce qui se passe je pense que tu es au courant qu'en espagne il ya des endroits où ça se reconfine à droite à gauche en france j'ai entendu que bon ça se prépare aussi l'allemagne n'en parlons pas l'angleterre donc nous ben on prend les devants on prend les devants pas trop en avance quand même mais on prend les devants pour se protéger et puis le vivre le mieux possible et puis encore une fois je reviens sur ce que tu as dit après tout pourquoi ne pas rester en espagne parce que il ya un aznavour qui chantait la misère est elle moins difficile au soleil alors je vais pas dire qu'on est dans la misère quand même pas bon on n'a pas un rond mais on a la santé c'est déjà donc au moins on a le soleil donc c'est moins chiant voilà parce que je peux vous garantir à tous parce que de ce que j'ai vécu au camping avec les rafales à 70 80 la pluie la pluie mais mais h24 mais minute après minute dès qu'il a plus s'arrêté mais quelques minutes tu voyais tous les gens comme des escargots dehors et tout et puis le chauffage je mettais le chauffage j'avais pyjama et ça c'est la misère parce qu'effectivement il a fait froid ici aussi tout le mois d'avril j'ai eu froid et puis et puis j'ai chauffé donc bon un peu moins la journée mais si quand il pleuvait quand c'était humide il a beaucoup beaucoup plu et en plus on avait toutes les deux déjà ranger nos vêtements d'hiver c'est vrai voilà parce qu'il a fait beau en mars quand on était à torré vieja il est fait super beau et toutes les deux on avait déjà ranger nos vêtements d'hiver donc j'ai plongé on reste au soleil on reste au soleil voilà donc voilà le grand grand projet après si ce terrain bon on y reste on vous fera voir parce que on bien sûr on commence à avoir des projets dans la tête d'aménagement du terrain le terrain où on va aller il n'y a rien de l'eau électricité donc moi ce que j'apprécie déjà c'est qu'on n'a pas besoin de faire du déboisement des choses comme ça parce que ça c'est nettoyé ça me fait pleurer à chaque fois qu'on coupe un arbre donc ça c'est vraiment ça ça me plairait pas il y a l'eau il y a l'électricité donc ça c'est l'essentiel donc tout est à créer par chrissa et par moi donc c'est toutes les deux qui allons le faire le terrain qu'on va aller voir allez va je te donne une info une seule info il fait 500 mètres carrés la seule info que je te donne 500 mètres carrés c'est pas mal donc pour nous deux c'est super et comme ça sera le bienvenu il y a juste je donne une autre petite info qui est important pour ceux qui ont un chien le terrain est entièrement clôturé donc aucun risque pour les chiens ils peuvent gambader galoper dans tous les sens ils ne peuvent pas s'échapper ça c'est chouette aussi ça c'est sympa les deux seules info c'est tout on vous donne toujours que ça donc voilà donc pour le reste il va falloir attendre qu'on soit arrivé ouais donc on a quand même un voyage à faire on va le faire avec une étape je vous garantis malheureusement je peux vous garantir que le matin chrissa a son rendez-vous chez le médecin demain matin chez le dentiste pardon demain c'est le dernier rendez-vous j'attends chrissa j'attends qu'elle ait fini son rendez-vous j'attends qu'elle ait tourné la clé dans le contact j'attends qu'elle commence à rouler avant de bouger je ne veux pas me la perdre je ne veux pas qu'elle reste encore confinée toute seule dans son coin et toi aussi tu risques de rester confinée et le turbo il n'a pas intérêt à nous emmerder non 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 je crois que le turbo il a compris que là maintenant c'est terminé c'est fini donc si jamais elle revient chez le dentiste en faisant la grimace j'ai un peu mal à la tête j'ai un peu mal aux dents terminé je bouge plus ben aux dents j'y crois pas que je risque un mal aux dents vu que c'est un appareil on sait jamais aux gencives ou autre on verra alors oui il y a des dentistes ailleurs mais bon tant qu'à faire autant qu'elle soit qu'elle finalise avec la dentiste avec qui tu as confiance avec qui ça s'est bien passé parce que quand même c'est un gros c'est important c'est écrit ça a des soucis de dents toujours a toujours et puis des voilà mine j'ai toujours eu des mauvaises dents et ça ne vient pas d'un manque d'hygiène oui parce qu'il y en avait dit que voilà non 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 ça n'a rien à voir c'est mes bêtes et méchants ça m'a été confirmé par un dentiste il m'a dit mais ça n'a strictement rien à voir avec l'hygiène on a des mauvaises dents ou on a des bonnes voilà tout simplement et moi j'ai les mauvaises dents voilà j'ai un manque de calcium j'ai toujours eu un manque de calcium donc ça vient de là peut-être aussi je n'en sais rien donc je galère avec mes dents depuis gamine voilà voilà donc des dentistes on est vus madame Marie donc pourquoi on a dit qu'on avait besoin de vous ben tout simplement si jamais ce terrain de toute façon si ce n'est pas ce terrain ça sera un autre ça sera parce que maintenant nous sommes vraiment décidés si jamais ben tu as idée d'autres terrains si jamais celui-là ne n'allait pas s'il y avait un problème x ou y bon quand j'ai téléphoné à la dame à la propriétaire au contraire elle est très 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 contente qu'on s'installe pour de bon etc une dame vraiment adorable je pense qu'il s'appelle maria une autre maria donc je pense que le feeling il va bien passer déjà c'est important elle adore les animaux ouais aussi vraiment vraiment très très sympa ensuite pourquoi tu as besoin de toi ben si jamais tu as des idées par rapport à l'aménagement patati patata là il y a tout à faire tout à créer et si quelqu'un parmi nous parmi vous veut venir sur place nous aider il n'y a aucun souci vous êtes les bienvenus oui parce qu'on a dit blanchi nourri non parce que vous me connaissez j'ai jamais fait de choses de gros travaux et je rêve de me faire une terrasse enfin bref etc et je la laisse faire mais il n'est pas question que chrissa fasse quoi que ce soit pour moi parce que moi j'ai ma terrasse à faire qu'elle a déjà les travaux pour elle donc je veux en plus se faire moi tout seul donc si jamais tu as envie de venir voilà loger nourri blanchi nous aider tout ça enfin loger avec le camping-car loger tu poses ton ton fourgon ton camping-car sur le terrain c'est tout hein ta maison à roulettes t'aurai l'eau et l'électricité mais bon loger dans ton chez toi quand même j'ai plus de place de mon lit il y a domino et moi ça suffit pas besoin de quelqu'un d'autre et toi tu as cassé le lit c'est bien rempli avec bon en tout cas voilà maintenant tu sais tout on fait pas une interro écrite on fait pas une interro orale bon on va voir les questions que vous posez j'espère que vous avez tous bien d'écouter ouais je crois qu'on a tout dit là ouais on a tout dit du projet alors alors pour savoir si vous étiez sage et vous avez bien écouté jusqu'à la fin et vous n'avez pas triché quoi ah oui ok alors vous nous mettez ça c'est une bonne idée pour fêter ça vous nous mettez dans vos commentaires vous savez vous avez des émojis émoticônes smiley et ainsi de suite et là dedans vous avez une bouteille de champagne et des coupes de champagne donc vous nous mettez une bouteille de champagne et deux coupes de champagne voilà pour prouver vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et de toute façon ça s'arrose et c'est pour ça le champagne ouais et le champagne ça reste ma boisson préférée bon alors je vous ai dit je suis une créature de luxe voilà et après tu te fais passer pour un bourreau blanco tu parles d'une création mais attend c'était pas à punta umbria où il avait la fête du bourreau blanc de camp mais c'est donc ouais tu vois il fallait caresser sur la tête heureusement que c'était pas sur le cul mais j'ai eu tête blanche donc c'est bien bon allez on va arrêter et non ce n'est que de l'eau c'est pas de la vodka non 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 ne rêvez pas avec c'est un peu trop avec cette chaleur boire un degré d'alcool ça doit caser bon allez cette fois ci allez plein plein de gros bisous oui oui ciao ciao ciao